Vous avez un chien sourd et vous aimeriez l'éduquer ? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez y arriver. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Pauline Debarba, éducateur canin professionnel et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour éduquer un chien sourd. La principale difficulté quand vous allez avoir un chien sourd, c'est qu'il ne vous entend pas. Et oui, ce n'est pas la nouvelle dix siècles, mais c'est important de prendre ça en compte. Parce que nous, en tant qu'humains, on a beaucoup de réflexes qui vont consister à beaucoup parler, beaucoup utiliser notre voix, mais le chien sourd, il ne va pas du tout pouvoir capter tout ça. Il va donc falloir qu'on trouve un nouveau langage, une nouvelle façon de communiquer avec le chien qui va devoir devenir naturel autant pour lui que pour nous. Par exemple, on ne va pas pouvoir donner d'ordre verbaux. On ne va pas pouvoir dire à mon chien, assis, couché, bien aux pieds. Tous les ordres que vous utilisez normalement avec un chien dans la vie de tous les jours, avec un chien qui entend, vous n'allez pas pouvoir le faire avec votre chien sourd. Il va donc falloir que vous fassiez attention à développer des ordres qui vont être des ordres gestuels. On va faire des signes, très souvent avec la main, ou par exemple, on va apprendre à notre chien que quand on tend la main devant nous à plat, ça veut dire qu'on lui demande un assis. Quand on va mettre la main dans cette position, on va lui demander un coucher. Et on va pouvoir varier les positions des mains en fonction des ordres qu'on va vouloir apprendre à notre chien. Ce seront donc des signaux qui vont être visuels et non plus sonores, mais qui peuvent être tout à fait compris de la part de notre chien. Il n'y a aucune difficulté à ce sujet. Par exemple, moi, je pratique l'agility avec mes chiens. Et sur les parcours, je vais utiliser des ordres verbaux, mais je vais utiliser aussi beaucoup d'ordres gestuels. Et mes chiens sont tout à fait capables, par exemple, d'enchaîner un parcours en entier sans que je dise un seul mot, simplement en utilisant mon corps. Donc, c'est très possible pour le chien d'apprendre à lire notre corps du moment que nous, on est précis dans ce qu'on fait. La difficulté, c'est ce que je vous disais au début, c'est que nous, en tant qu'humains, on parle, on parle, on parle, on parle beaucoup. D'ailleurs, je parle énormément, vous ne le retrouvez pas ? Donc, plus on va parler, plus on va avoir cette habitude, plus ça va être difficile de venir la supprimer quand on va être avec notre chien sourd. En fait, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas forcément obligés d'arrêter de donner des ordres verbaux. Ce n'est pas parce que votre chien ne les entend pas que vous ne pouvez pas les dire. Si en les disant, ça vous permet, vous, de dire « Ok, quand je dis « Ah si, il faut que je fasse ce geste-là », c'est tout à fait ok de dire quand même « Ah si » à votre chien, tout en faisant le signe. Comme ça, pour votre chien, il y aura quand même un autre indicateur. Bien sûr, il y aura la main qui va être un signal pour lui, mais il va aussi voir vos lèvres bouger. Et les chiens sont tout à fait capables de capter que « Ah si », ça n'est pas le même mot que « coucher ». Ça peut paraître très subtil, mais les chiens sont très doués à capter les micro-signaux que nous, on ne voit même pas, donc on ne se rend pas compte. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté avec vos chiens. Ils vont avoir parfois des réactions où vous dites « Mais attends, j'ai rien demandé, je lui ai rien dit », et pourtant, votre chien, il est déjà en train de réagir à votre corps, à votre gestuelle, à votre posture. Donc, ça ne sera pas du tout un souci pour votre chien sourd. Maintenant, la grande difficulté pour le chien sourd, ce n'est pas tant de lui apprendre des ordres, ça va être plutôt d'avoir son attention. Parce que quand votre chien, il va être occupé à autre chose, par exemple à renifler ou à regarder ailleurs, vous ne pouvez pas lui donner d'ordre visuel, il ne vous regarde pas. Donc, il va falloir que le chien arrive à avoir un contact visuel avec nous pour capter les ordres qu'on va vouloir lui donner à ce moment-là. Ça va être difficile de rappeler votre chien s'il est en train de, encore une fois, renifler une odeur, qu'il n'est pas du tout en train de vous regarder. Ça va être quasiment impossible finalement qu'il revienne à vous puisqu'il n'y aura aucun moyen pour lui de savoir que vous voulez qu'il revienne. Pour pallier à ce problème, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des technologies qui sont super avancées et vraiment très, très utiles avec le chien. Et on va pouvoir notamment utiliser pour les chiens sourds un collier vibrant. Donc, on va positionner le collier autour du cou du chien et en fait, il va y avoir un petit boîtier. Donc, ça va ressembler un petit peu à un collier électrique, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas du tout d'électricité là-dedans, il n'y a pas de choc électrique. Simplement, le collier va émettre une vibration, un petit peu comme votre téléphone quand il est sur vibreur dans votre poche. Vous allez sentir qu'il se passe quelque chose. Eh bien, c'est pareil pour le chien, mais ça va être au niveau du cou. Donc, ce qu'il va falloir qu'on apprenne au chien, c'est que quand il y a une petite vibration qui se produit au niveau du cou, eh bien, il obtient une récompense. Donc, on va installer le collier autour du cou de notre chien, on va le faire vibrer et tout de suite, on va donner à notre chien une friandise. Il va falloir qu'on fasse cette association très fort et qu'on fasse donc du coup très souvent pour que pour notre chien, ce soit clair que dès qu'il y a une vibration, il y a une récompense qui va arriver pour que quand vous allez être en promenade, eh bien, même s'il est en train de renifler ou de faire autre chose, vous allez pouvoir déclencher le collier, faire vibrer le collier et du coup, pour votre chien, ça va faire, oh, je vais avoir une récompense. Et donc, du coup, ça va être un moyen pour nous d'obtenir un rappel et l'attention de notre chien pour pouvoir lui donner des ordres ensuite, lui demander de revenir, lui demander de s'asseoir, lui demander de se coucher. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très pratique et qui vient pallier cette problématique du chien qui ne va pas être capable de capter que vous allez lui demander quelque chose. Maintenant, si vous avez un chien sourd, il y a quelque chose auquel il va falloir que vous soyez très vigilant dans la vie de tous les jours, notamment si vous avez des enfants ou si vous avez d'autres chiens. L'autre problématique du chien sourd, c'est quoi ? C'est qu'il ne va pas être capable de capter ce qui se passe dans son environnement tant que ce ne sera pas dans son champ de vision. Ça veut dire que si quelqu'un s'approche de lui par derrière, il n'entendra pas les pas arriver. Donc, ça risque d'être assez perturbant pour lui d'un seul coup de voir quelqu'un qui passe dans son champ de vision. Donc, il faudra faire attention à ce que les approches ne se fassent pas par les côtés ou par l'arrière, mais toujours de face, afin que le chien soit en capacité de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est la même chose aussi dans les interactions avec les autres chiens, notamment les chiens à la maison. Il faudra être vigilant à ça, éviter en fait que les autres puissent l'approcher sur les côtés ou de manière un petit peu trop rapide et qu'il risque de le surprendre et du coup de déclencher chez lui des réactions assez fortes. Donc, ça, c'est une problématique qu'on retrouve avec les chiens qui sont sourds de naissance, mais souvent, les chiens sourds de naissance vont facilement s'adapter parce qu'ils sont habitués à ça depuis tout petit. Par contre, les chiens qui vont devenir sourds en vieillissant, et ça, ça arrive assez souvent, eux, ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils sont nés avec l'audition et ils la perdent progressivement. Du coup, quand ils vont perdre l'audition progressivement, il va falloir qu'ils se réajustent et c'est souvent là qu'on va avoir un petit peu des difficultés au début où le chien va avoir tendance à réagir, dès qu'il va croiser un autre chien qui va arriver un peu fort sur lui ou même vous, si vous arrivez sans qu'il ait pu anticiper votre arrivée. Et la surprise peut parfois faire que le chien va grogner, voire même mordre, parce qu'il a peur et qu'il réagit comme ça parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer finalement à ce qui se passe. Donc, si votre chien, il est en train de perdre l'audition, ce qui peut arriver pour plein de raisons, soyez vigilant à ça. En général, ça se règle une fois que la perte d'audition est terminée et que le chien finalement a pu s'habituer à cette nouvelle situation pour lui. Mais toute la phase de transition entre les deux, elle peut être un petit peu plus difficile. Dans tous les cas, si vous suspectez une surdité chez votre chien, que ce soit une surdité de naissance ou une surdité qui va arriver progressivement avec le temps, je vous conseille vraiment de consulter les vétérinaires qui vont être spécialisés dans le domaine parce qu'on peut faire beaucoup de tests qui vont nous permettre de savoir si le chien est complètement sourd ou si peut-être il entend d'une oreille mais pas de l'autre, ça arrive, ou si la surdité est progressive et donc on est sur quelque chose qui est moindre que la surdité. Le chien entend quand même, mais pas très bien. Donc tout ça, c'est des tests qui peuvent être réalisés par des vétérinaires spécialisés. Je vous encourage vraiment à le faire si vous avez des doutes. Ça vous permet d'être au clair sur est-ce que mon chien est complètement sourd, un petit peu sourd ou parfois pas sourd du tout et en fait, il ne m'écoute juste pas et il n'a pas du tout d'attention pour moi et en ce cas-là, ce n'est pas un problème de surdité, c'est clairement un problème d'éducation. Mais c'est bien de pouvoir s'assurer de la situation, être au clair avec comment notre chien il est et comment notre chien capte son environnement. Voilà donc pour cette vidéo sur les chiens sourds. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté des idées et surtout des choses à mettre en pratique avec votre chien pour vous aider dans le quotidien avec lui. Si jamais vous voulez plus de conseils pour vous aider à éduquer votre chien, la première chose à faire déjà, c'est abonnez-vous, ça vous permettra de voir toutes les prochaines vidéos. Il y a plein de vidéos sur la chaîne et vous devrez trouver votre bonheur pour vous aider avec votre chien. Également, j'envoie très régulièrement par mail à mes abonnés des conseils pour les aider à éduquer leurs chiens. Donc si vous voulez recevoir ces conseils-là, c'est complètement gratuit. Il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous remettez votre adresse mail et puis je vous enverrai régulièrement des conseils d'éducation pour vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et dites-moi dans les commentaires si votre chien est sourd et si vous rencontrez des difficultés particulières. Je prendrai le temps de vous répondre et de vous aider pour que vous puissiez avoir une vie sereine avec votre chien. Voilà pour cette vidéo, c'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour Parler Chien.